Éric Zemmour censuré ou Stéphane Ternoye censuré ? Lequel des deux candidats à la présidentielle est absent des médias ? C'est une question. Si vous regardez cette vidéo, vous avez déjà la réponse. Classé 28e par le CSA en février 2017, parmi les candidats à la candidature, le véritable premier tour, celui où les citoyens sont absents, les citoyens chargés lors du deuxième et troisième tour de départager les candidats des notables. Mais comme en 2017, il ne s'était pas trouvé un seul média pour augmenter mon dérisoire temps de parole, en 2021, c'est pour l'instant l'absence totale de réaction au bouquin « Le candidat de l'être face au pilier de l'avoir ». Il faut croire que les candidats de l'avoir sont omniprésents et très puissants. Tandis que Zemmour, parmi les candidats de l'avoir et omniprésents, se prétend censurer. Eh oui, ils ont les moyens de s'amuser. L'auto-édition, ce n'est pas forcément une faute d'orthographe. Dès la première phrase, M. Zemmour est en une d'auto-édition.com, un portail qui est devenu quasiment invisible. Sous-titrage ST' 501